... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'informations sur la télévision Labari. Après leur visite sur le site des déplacés dans Zuru le dimanche dernier, les acteurs de la société civile ont rendu public une déclaration ce matin au siège d'Urotab. Je vous invite à suivre la déclaration lue par Nuhu Arzika. Au cours de sa visite à l'arène des luttes traditionnelles de Tilabiri, principal site d'accueil des déplacés de l'Anzuru, la délégation des responsables des organisations de la société civile a recueilli divers témoignages sur la situation sécuritaire et humanitaire auprès de ces derniers et de leurs représentants, ainsi qu'auprès des responsables des organismes humanitaires, publics et indépendants, trouvés sur place. Ces témoignages ainsi que les constats faits par la délégation elle-même font ressortir que les déplacés internes de l'Anzuru sont pour la plupart installés dans l'enceinte de l'arène de lutte traditionnelle à l'air libre, quelques-uns sous des arbres, d'autres sous le hangar de la tribune et tous dans des conditions lamentables de promiscuité en cette période de haute chaleur. Vous retrouverez l'intégralité de cette déclaration en fin du journal. Plusieurs blessés des boutiques vandalisées et pillées, c'est le triste bilan des actes de barbarie de certains Ivoiriens sur des Nigériens vivant en Côte d'Ivoire. Cela fait suite à une fausse interprétation d'une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, chose que condamne l'ONG Chimède à travers un communiqué de presse conjointement animé avec l'association des ressortissants ivoiriens vivant au Niger. Nous reviendrons donc sur cet élément. L'arrestation d'un classique du parti au pouvoir dans l'acquisition de détournement continue à susciter des réactions. Des citoyens se sont exprimés en ces termes par rapport à cette affaire. On les écoute. Commettre ce genre de forfaitire un seul individu qui fit rester dans une institution de la République comme la présidence de la République en tant que DRFM, il ne peut pas avoir l'audace et le courage d'opérer lui seul. Donc, certainement, il devrait y avoir une liste de ses collaborateurs. et c'est pour dire que la justice ne doit pas être sélective. Si Ibu Kradje effectivement a eu à opérer ce genre d'avec faux et usage de faux, imitation des cachets, signature, je suppose que c'est un crime économique. Pour une question d'insécurité, le gouvernement de la 7e République était dans l'incapacité notoire d'assurer, ne serait-ce que le minimum, la quiétude sociale, que les paisibles citoyens puissent vivre en paix. Et je suppose que je vais encourager les locataires de la Maison Blanche, si évidemment, ce n'est pas pour sélectionner des têtes et les amener et laisser certains, je suppose que de l'avènement de la 7e République, de leur gestion avec l'ancien président sortant, il souffre, jusqu'à aujourd'hui, on doit être au diapason et au bain de tous les dossiers. Et si lui, il pense qu'il n'a rien fait, il ne se reproche de rien, moi je l'encourage et je le soutiens, je lui prie de prendre tous ceux qui sont tous les auteurs, co-auteurs et complices du détournement du dernier public. Nous ne pouvons que saluer ces têtes du président de la République suite à l'arrestation d'un des leurs par rapport à ce que tout le monde connaît. Donc je pense qu'il faut l'encourager, il faut l'encourager, mais il serait très tôt de vraiment nous positionner par rapport à ce qu'il y a en termes de fait. Que ce soit élargi, nous connaissons des affaires telles que les affaires du ministère de la Défense et d'autres affaires escabreuses. Donc nous l'encouragons, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous l'encouragons à faire plus. Par rapport à la question de la justice, s'il y a une seule chose à faire, c'est de créer les conditions pour mettre la justice dans les conditions lui permettant de faire son travail. C'est à la justice de travailler de façon indépendante, au magistrat de façon tout à fait autonome et indépendante, de travailler, de rendre justice. Donc voyez-vous, maintenant par rapport à des cas précis, notamment les cas dont vous faites cas. Mais je pense que d'abord, il y a un principe qui est assez sacré en matière de droit, c'est le principe de la présomption d'innocence. Et de ce point de vue, je pense que les transversations, les débats, autres, si la culpabilité ou non des uns et des autres ne doivent pas se poser. L'affaire-là, nous n'allons pas nous retourner notre regard de la vraie réalité. Parce que la vraie réalité, c'est quoi ? Il y a la question toujours du ministère de la Défense, qui c'est des centaines de milliards que des individus ont pris et dilapidés. Et là, le cas des hiboux, je crois que ça nous représenterait honnêtement par rapport à ce qui s'est passé. Ce qui nous intéresse, c'est la vraie question, le vrai problème dont nous sommes en train de vivre. Non seulement ce qui s'est en train de passer à 11 euros, qui est une conséquence au fait de la mauvaise gestion au niveau du ministère de la Défense. Je le disais tout à l'heure, plusieurs blessés des boutiques vandalisées et pillées sur le triste bilan des actes de barbarie de certains Ivoiriens sur des Nigériens vivant en Côte d'Ivoire. Cela a fait suite à une fausse interprétation d'une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Chose qui condamne l'ONG et j'imède à travers un communiqué de presse conjointement animé avec l'association des ressortissants ivoiriens vivant au Niger. Le mercredi 19 mai 2021, il y a eu des eaux chaufferées dans plusieurs villes ivoiriennes, comme à Bobo, Dalois, à Bijan et d'autres villes ivoiriennes. Il s'agit d'attaques des Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire. L'origine de ces eaux chaufferées a lien avec une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui montrait des personnes maltraitées et qui seraient d'origine ivoirienne, qui seraient des migrants ivoiriens. Sans donc vérifier l'authenticité de cette vidéo, certaines populations ivoiriennes se sont attaquées à des Nigériens à représailles. Donc des Nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire. Et après vérification des faits et après vérification de la vidéo, on s'est rendu compte qu'il s'agit d'une vidéo qui date de deux ans et qu'il s'agissait d'une vidéo des attaquants de Boko Haram qui ont été arrêtés et sur qui la population locale s'était déversée sa colère en présence des forces de sécurité. On fait économie donc de l'authenticité de la vidéo, mais on confirme qu'il s'agit d'une intoxication, qu'il s'agit d'une fake news qui a été utilisée par des gens sans foi à nulois et dont on ne connaît pas l'objectif. Cela a provoqué donc cette colère et ce déchauffement entre Nigériens et Ivoiriens qui, selon les bilans officiels, faisaient état de 10 blessés, 12 interpellations, 6 véhicules calcinais, 12 magasins pillés appartenant principalement à des Nigériens vivant en Côte d'Ivoire. Ces bilans, au regard des villes concernées, semblent effectivement sous-estimés parce que les vérifications permettraient d'avoir plus certainement. Nous avons salué l'intervention des autorités ivoiriennes, notamment le conseil honoraire de la Côte d'Ivoire en République du Niger, qui a, sur les zones de la radio nationale, expliqué clairement que les Ivoiriens nigériens ne sont objets d'aucune maltraitance et qu'ils vivent en parfaite symbiose avec les populations nigériennes. Nous saluons également l'intervention du ministre de l'Intérieur et des forces de sécurité qui ont permis d'apaiser la situation. Nous demandons au gouvernement ivoirien de redoubler les efforts pour la protection des Nigériens qui sont sur les territoires ivoiriens, mais également tous les autres migrants qui se trouvent dans ces pays, conformément à ces engagements internationaux de protection des droits humains. Nous lançons un appel à la retenue des parts et d'autres, donc aussi bien au Niger qu'en Côte d'Ivoire, pour ne pas laisser des gens dont les objectifs sournois sont en parfaite, j'allais dire, dont l'objectif est de saper les efforts d'intégration africaine des peuples qui sont consentis par les principales organisations africaines. Il ne faudrait pas donc laisser ces genres d'événements s'appellent les efforts d'intégration. Les populations africaines peuvent vivre de manière générale en parfaite symbiose et que les frontières artificielles tracées ne doivent pas être objets des divisions entre nous, voire des conflits. Le partenaire ivoirien a également expliqué que la communauté nigérienne, c'est un témoignage que je vous donne en synthèse de ce qu'il a dit, qu'il vit depuis 11 ans au Niger et qu'il n'a jamais été témoin d'un incident qui oppose Nigériens et Ivoiriens. Il faut donc que les esprits s'étalent aussi bien au Niger qu'en Côte d'Ivoire et que les autorités redoublent de vigilance pour mieux protéger les populations étrangères vivant dans leur pays. D'abord, pardon aux Nigériens. Pardon pour tout ce qui leur est arrivé sur le terre qu'est la Côte d'Ivoire. Et je demande aux Ivoiriens que nous qui sommes au Niger, nous n'avons jamais eu de situation avec les Nigériens. Je vous dis qu'il y a 11 ans que je vis au Niger. J'ai des relations, j'ai des investissements. Imaginez un Ivoirien qui a un centre de formation en anglais à l'Université nationale Abdu-Moumouni. Ma femme a son restaurant au sein de cette même université. Mes enfants vont dans les écoles nigériennes et bénéficient de tous les atouts que les autres nigériens. chers frères ivoiriens, ayez la patience. Cette vidéo ne date pas d'aujourd'hui, elle n'est pas du Niger. Et regardez les images de la vidéo, on ne peut pas dire où, mais c'est dans un pays anglophone. Je demande aux autorités ivoiriennes de faire leur possible ce qu'ils ont déjà commencé pour que cette situation prenne fin. Cette situation met en danger non seulement les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire, mais nous, Ivoiriens, ici, nous sommes en danger si cette situation ne prend pas fin. Chers frères nigériens, toute ONG, toute organisation intervenant dans la vie des migrants, je demande que chacun se lève et qu'il donne la voie pour que cette situation prenne fin. Sur un tout autre plan, la commune urbaine de Saïe a servi de cadre ce matin à une conférence publique sous le thème « Place et rôle des femmes élues locales dans les nouvelles instances de décision au Niger ». Cette conférence est organisée par l'ONG Dicot, le compte-rendu de Nafi Sazakou et Sadoutoumi. Cette conférence publique sous le thème « Place et rôle des femmes élues locales dans les nouvelles instances de décision au Niger » à l'endroit des femmes de la commune urbaine de Saïe qu'organise l'ONG Dicot, rentre dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la femme nigérienne célébrée le 13 mai dernier. Ainsi, dans son mot de bienvenue, la directrice départementale de la promotion de la femme a souligné l'importance du thème de l'édition 2021 de la journée. Quant au secrétaire général de l'ONG Dicot, il a accentué son intervention sur le contexte des femmes dans la vie politique nigérienne. Les femmes, du fait de certains obstacles sociaux-culturels qui consacrent l'inégalité de statut et de rôle sociaux entre le Jacques, font la résistance au portage du pouvoir entre eux. L'arène politique locale n'est pas l'espace des femmes, actrices de dedans, non et non de la vie publique. Dans le système politique actuel, elles se voient trop souvent laissées pour compte des enjeux locaux et relégués à la dernière place. Même leur adhésion au parti politique les maintient dans une position secondaire, le ramenant à la mobilisation d'électeurs et électrices pour les partis politiques, plutôt que d'être actrices et éligibles. Cette activité marque pour nous la volonté de Dicot à contribuer au bien-être des femmes en démocratisant l'importance de la place et les rôles des femmes dans la vie politique et ainsi faciliter leur émancipation politique. Procédant au lancement de cette conférence, le maire de la commune urbaine de Saïe a salié cette initiative de l'ONG Dicot tout en la remerciant pour les efforts qu'elle nécessite apporter dans la dite commune. Le thème aujourd'hui est les rôles et places des femmes élues locales dans les nouvelles instances de prise de décision. Nous ici à Saïe, l'ONG Dicot n'est pas à sa première épreuve, nous avons l'habitude de nous accompagner dans les prises de décision des femmes. Il s'agit de prises de décision spécialement pour les femmes élues. Vraiment, ça nous va droit au cœur pour ce thème-là. L'ONG Dicot, avec son partenaire ACCP, il me revient donc de vous remercier une fois de plus pour les multiples actions que vous êtes à travers de la commune urbaine de Saïe et surtout dans le domaine de la femme et de l'enfant. Il faut noter que cette conférence animée par Mme Haidera Aissata Amadou fait suite à celle animée à l'Université Abdoumouni de Niamey et c'est là dans l'optique de contribuer à l'équité de genre et à l'exercice des droits des femmes et des filles au Niger. L'Institut privé de haute étude manageriale IFEM a lancé ce matin sa première journée culturelle. Cette journée est organisée par le dit institut, le compte-rendu avec Asama Oseydou et Abdel Nasser Seydou. C'est après huit mois de dur labeur que les élèves et étudiants de l'Institut privé des hautes études manageriales IFEM se sont retrouvés ce jeudi matin pour célébrer ensemble la journée culturelle organisée par le dit institut. Une première dans l'histoire depuis sa création en 2013 et cela au profit de ces élèves et étudiants. Les élèves et étudiants de l'IFEM commémore pour la première fois la première édition de la journée culturelle depuis sa création le 10 mars 2012 par arrêté numéro 084 Messerie DGEDL-DES-Destri et son ouverture le 10 octobre 2012 par arrêté numéro 0240 Messerie R, S, DGEDL-DES-DES-Destri ceci démontre combien de fois l'engagement du comité exécutif de l'IFEM a relevé les défis qui se posent en lui. J'ose espérer que les autres sous-sections des liens PTN nous emboîteront les pas. Soucieux de l'encadrement de ces élèves et étudiants l'Institut privé des grosses études managériales IFEM a mis à la disposition de ces élèves des enseignants professionnels de qualité. Il y a lieu de le féliciter et d'encourager vivement au nom de l'administration tout enseignant des élèves et étudiants de l'IFEM le comité exécutif pour son engagement et sa compétence adhérée. Faudrait-il rappeler que l'IFEM a été autorisé à son ouverture à former dans les 18 filières de brevets de techniciens supérieurs BTS. Puis il a fallu la rentrée d'octobre 2013 pour que l'IFEM soit autorisé à ouvrir le cycle moyen en CAP, BEP, BAC pro et BAC technique. Nous alignons pour chaque niveau de formation des enseignants, des professionnels en plein exercice dans les filières visées et qui ont l'expérience requise des enseignants universitaires rattachés aux facultés exerçant dans le domaine juridique, économique, technique et financière. Pour joindre l'utile à l'agréable, cette journée culturelle riche en animation est accompagnée par des danses et des filières à l'unis traditionnels. L'équipe du Conseil supérieur de la communication CSC poursuit sa séance de présentation de la dite institution à l'endroit du public. Ce matin, c'est l'Institut africain de technologie IAT qui a accueilli cette équipe pour le même exercice. Le compte rendu avec Nafise Yahaya et Chebou Gissou. Après les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey, c'est au tour de ceux de l'Institut africain de technologie IAT de Niamey de recevoir l'équipe du Conseil supérieur de la communication CSC pour le même exercice, celui de les entretenir sur les missions assignées à cette institution étatique. Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'Institut africain de technologie où nous avions été accueillis par les étudiants pour partager avec eux effectivement les missions, le fonctionnement, la composition du CSC. Comme je l'ai indiqué, cela découle du constat que la plupart de nos jeunes ne connaissent les institutions de la République. et au niveau du CSC, nous avions estimé qu'il est nécessaire d'approcher le jeune public pour lui expliquer le fonctionnement de l'institution qui est la nôtre pour qu'il comprenne nos relations avec les médias, nos relations avec les citoyens et qu'il comprenne surtout les circonstances dans lesquelles le Conseil supérieur de la communication a été créé, les circonstances dans lesquelles il a évolué, également donc ses différents rapports avec les médias. Plusieurs points sur le CSC ont fait objet de présentation au cours de cette séance. Les circonstances dans lesquelles le Conseil supérieur de la communication a été créé, les circonstances dans lesquelles il a évolué, également donc ses différents rapports avec les médias. Et vous avez vu, dans la salle, ils ont été entretenus sur l'historique du Conseil supérieur de la communication donc de 1991 à nos jours. Ils ont été entretenus également sur les attributions, le fonctionnement, la composition et l'organisation du Conseil supérieur de la communication telle que déclinée par la loi 2012 qui porte création du CSC et ils ont été surtout entretenus par les modalités de saisine du Conseil supérieur de la communication. Comment le CSC peut être saisi et dans quelles conditions lui-même peut se saisir d'office par rapport donc à des manquements qui pourraient être constatés sur les médias relativement au traitement de l'information. Plusieurs questions ont été posées par les étudiants auxquels ils ont reçu d'amples explications de la part de cette équipe du CSC dont la mission principale est d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication audiovisuelle de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi. Un mot de santé dans ce journal c'est pour parler de la rougeole dont le lancement de la campagne de vaccination a eu lieu le 17 mai dernier à Niamey. Nos reporteurs Ismaël Moumouni et Sadou Demi ont fait le tour de quelques sites. Voici leur reportage. Maladie fébrile et contagieuse qui se manifeste par une éruption généralisée des petites tâches. La rougeole s'attaque aux enfants plongant du coup leurs parents dans le désarroi. C'est pour alléger la souffrance des parents en préservant leur progeniture contre cette maladie qu'une campagne de vaccination a été lancée dans la zone la plus touchée à Niamey, c'est-à-dire l'organisme communal Niamey 4. Nous sommes en épidémie de rougeole car le district a commencé à registrer les premiers cas depuis la semaine 1 donc depuis le début de l'année 2021 au total jusqu'à la semaine du juge on a registré 205 cas de rougeole donc ça veut dire que le district vraiment est en épidémie. On a fait une première réponse vaccinale en février malheureusement les populations n'ont pas répondu donc ce qui fait que le virus a continué à circuler les autres CSI ont été touchés donc ce qui explique cette deuxième réponse. La vaccination se déroule présentement très bien donc en tout cas jusqu'à hier on a atteint 20% de notre cible mais on a quand même quelques difficultés en tout cas surtout dans les écoles et certains parents particulièrement qui refusent à ce que leurs enfants soient vaccinés parce qu'il y a le contexte Covid-19 donc dès qu'on voit des vaccinateurs on pense qu'ils sont venus faire la vaccination contre la Covid-19 alors que le vaccin Covid-19 ne concerne pas les enfants c'est à partir de 18 ans et plus donc franchement c'est cette difficulté surtout en dehors de ça vraiment il n'y a pas d'autres difficultés. Une stratégie au niveau communautaire où il y a des équipes qui sont dans la communauté et maintenant dans les écoles après avoir passé l'information aux inspecteurs de l'éducation donc nous sommes venus dans les écoles pour vraiment pouvoir atteindre en un temps record notre cycle vacciner le maximum de personnes. La campagne de vaccination a eu le soutien des médecins sans frontières MSF. Ça fait partie du volet de ce qu'on appelle les urgences au niveau des médecins sans frontières en elle-même c'est l'épine dorsale d'MSF la réponse aux urgences. Donc quand le district nous a appuyé ça fait partie déjà de notre cahier de charge et nous avons voulu volontiers d'accompagner le district dans cette noble action. Vous savez la prise en charge curative elle est beaucoup plus chère que la prise en charge préventive donc il faut mieux prévenir que guérir comme on a l'habitude de dire et c'est pour ça qu'on accompagne le district pour réduire la morbidité et la mortalité liées à la rougeole et même à la meningite. Le vaccin comme vous venez de voir le flacon ici et ce qui est marqué sur le flacon c'est le vaccin contre la rougeole et nous tenons à faire cette différence et j'en appelle aussi aux parents des enfants. Aujourd'hui ce n'est pas un secret pour les parents c'est vrai il y a une psychose liée à beaucoup d'autres challenges du moment mais actuellement ce que nous sommes en train de faire c'est une riposte contre la rougeole nous avons fini au niveau du district il n'y a même 3 les gens en ont vu et aujourd'hui nous sommes avec le district 4 Cette campagne de vaccination qui a débuté le 17 mai dernier va durer une semaine et elle est destinée aux enfants de 6 mois à 14 ans et ce sont 16 sites réservés pour la vaccination contre la rougeole dans la commune 4 Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à la sortie médiatique à des acteurs de la société civile après avoir rendu visite aux déplacés du canton d'Anzourou le dimanche dernier Très bonne réception Au cours de sa visite à l'arène des luttes traditionnelles de Tilaberry principal site d'accueil des déplacés de l'Anzourou la délégation des responsables des organisations de la société civile a recueilli divers témoignages sur la situation sécuritaire et humanitaire auprès de ces derniers et de leurs représentants ainsi qu'auprès des responsables des organismes humanitaires publics et indépendants trouvés sur place Ces témoignages ainsi que les constats faits par la délégation elle-même font ressortir que les déplacés internes de l'Anzourou sont pour la plupart installés dans l'enceinte de l'arène de lutte traditionnelle à l'air libre quelques-uns sous des arbres d'autres sous le hangar de la tribune et tous dans des conditions lamentables de promiscuité en cette période de haute chaleur aussi au regard des conditions lamentables d'accueil et d'installation des déplacés internes de l'Anzourou fortement préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire aussi bien dans la région de Tilaberi que dans les autres régions du pays notamment à Difa à Tawa et à Maradi attachés au respect des dispositions pertinentes des instruments juridiques du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire auquel l'état du Niger est parti les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration 1 présentent leurs condoléances aux familles des centaines de personnes civiles et militaires tuées au cours de ces derniers mois et expriment leur solidarité à l'endroit des déplacés internes et des réfugiés ainsi que des populations vivant sous la loi des groupes armés 2 expriment leurs vives préoccupations devant la dégradation continue de la situation sécuritaire au Niger particulièrement à Tilaberi Tawa Difa et Maradi où divers groupes armés mènent des attaques meurtrières contre des civils et des éléments des forces de défense et de sécurité enlèvent et prennent en otage des civils contre-rançons prélèvent des impôts s'emparent du bétail brûlent des greniers et infrastructures sociales notamment des écoles violent des femmes et des filles etc 3 interpellent les pouvoirs publics nigériens quant à l'obligation qui leur incombe de prendre toutes les dispositions et douanes d'une part d'assurer la sécurité et la protection des populations civiles contre les exactions des groupes armés et d'autre part de dégager les moyens conséquents pour apporter assistance aux personnes déplacées protéger les moyens d'existence des populations vulnérables et directement affectées et garantir partout la continuité et la délivrance des services publics notamment l'éducation la santé et l'eau potable 4 exige la levée immédiate de toutes les mesures d'exception ayant une incidence grave sur la situation socio-économique des populations conformant aux dispositions du pacte international relatif aux droits sociaux économiques et culturels qui font obligation à tous les États signataires de s'abstenir de prendre des mesures qui est pour effet de priver quiconque de l'accès à une nourriture suffisante à la santé et à l'éducation 5 rappel aux autorités leurs obligations de respecter et faire respecter les droits humains ainsi que de sensibiliser et former les responsables et les agents des forces de défense et de sécurité sur le respect des normes relatives aux droits humains et aux droits internationaux humanitaires 6 invite les pouvoirs publics à porter une attention particulière à la question de l'éducation et de l'emploi des jeunes ainsi qu'aux questions de développement socio-économique aussi bien des régions affectées par les conflits armés que des autres régions 7 exhortent les pouvoirs publics à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité à assurer la protection et la sécurité des populations civiles et à mettre fin à la présence au Niger des forces étrangères d'occupation dont l'inefficacité est aujourd'hui reconnue et constatée par tous sans compter que cette présence constitue en elle-même une menace à moins et long terme à la souveraineté du pays 8 réaffirment leur ferme détermination à ne ménager aucun effort pour obtenir la traduction devant la justice de toutes les personnes impliquées dans le dossier des malversations et détournement des fonds publics alloués au secteur de la défense et de la sécurité 9 invite les pouvoirs publics et tous les acteurs sociaux et politiques à créer les conditions non seulement d'une concertation nationale autour des questions de paix et de sécurité dans l'espace sahélien mais aussi d'une sortie de la crise en cours par la voie du dialogue 10 salue les efforts déployés par divers organismes humanitaires nationaux et internationaux qui s'efforcent par tout de porter assistance aux populations sinistrées suppléant ainsi les inconséquences de l'état du Niger 11 et enfin lance un appel vibrant à la mobilisation générale tous azimuts à l'endroit de tous les citoyens pour faire échec à toutes les entreprises de mauvaise gouvernance qui menacent gravement la survie de notre cadre démocratique et même l'intégrité de notre territoire national de l'intégrité de l'intégrité